Le 23 mai, Gérald Debaticle devient le nouvel entraîneur d'Angesco, succédant ainsi à Stéphane Moulin, parti au stade Malherbe de Caen. L'ex-entraîneur de Lyon ne cesse d'impressionner les Angevins en ce début de saison. Mais avant de commencer, l'équipe d'Anges Mag tient à vous remercier pour votre activité sur Youtube. Ceci est très convaincant et motivant, et ce n'est que le début. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle du début de saison d'Angesco. Bon visionnage ! Durant la pré-saison, l'entraîneur Angevin aura tenté de nombreux dispositifs qui se sont montrés très concluants, notamment face à Troyes et Châteauroux, où nos scoïstes auront vaincu ces deux équipes sur le score de 3 à 0. Après de nombreux placements et tactiques choisis, il n'aura fallu que peu de temps à Gérald Debaticle pour briller sur le banc Angevin. En effet, l'entraîneur âgé de 51 ans a très bien débuté cette nouvelle saison de Lydien Huberitz en s'imposant à Strasbourg 2 à 0. Le week-end suivant, devant le public de Raymond Coppa, il récidive en battant Lyon 3 à 0 grâce à un Mohamed Elicho en feu. Après deux journées de championnat, les Blancs et Noirs jouent à Armégal avec Clermont et le Paris Saint-Germain en tête du championnat. Sans avoir encaissé le moindre but, Nodaleux se déplacent à Bordeaux, où leur seul et unique objectif était de confirmer une nouvelle fois. Ce match a malheureusement été assez moyen de la part de nos Angevin en début de première mi-temps, qu'il leur a payé par un but des Girondins. Mais avant la pause, Romain Thomas parvient à égaliser de la tête qui permet de décrocher le point du match nul. Enfin, avant la trêve internationale, Angers a reçu le Stade Rennais. L'occasion pour Baptiste Santamaria et Flavien Thay de retrouver la pelouse de Raymond Coppa et leurs anciens coéquipiers. Un match plus que plaisant puisque nos joueurs ont réussi à venir à bout des Rennais 2 buts à 0 grâce à la première réalisation de Mohamed Elicho et un but de Sofiane Bouffal. En ce début de championnat, notons également la belle performance de Paul Bernardoni qui effectue 3 clean sheets sur les 4 premiers matchs. Place à la trêve où Angers occupe une seconde place bien méritée avant de se rendre à Brest, puis de disputer le tant attendu derby ligérien entre Angers et Nantes. Pour conclure cette vidéo, Gérald LeBaticle a su réajuster le système du SCO et faire confiance à l'effectif en place et aux jeunes dont Mohamed Elicho. Le coach Angevin a opéré des coachings gagnants et permis de donner de la confiance aux joueurs. On espère de tout cœur que nos SCOistes continueront sur cette série d'invincibilité et à nous faire rêver. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on compte sur vous pour vous abonner, partager et débattre dans l'espace commentaire. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Angers Mag. Sous-titrage ST' 501